J'ai un texte biblique pour vous ce matin, vous me direz comme tous les dimanches matins, heureusement, sinon je ferais juste du stand-up. Ce texte biblique que nous allons méditer ce matin se trouve dans la première lettre de Paul à Timothée, chapitre 6, et je lirai les versets 3 à 12. « Si quelqu'un enseigne une autre doctrine, s'il s'écarte des paroles justes de notre Seigneur Jésus-Christ et de l'enseignement conforme à notre foi, il est enflé d'orgueil et ignorant. Il a un désir maladif de discuter et de se quereller à propos des mots. De là viennent des jalousies, des disputes, des insultes à Dieu, des soupçons malveillants et des discussions sans fin entre des gens à l'esprit faussés, ayant perdu toute notion de la vérité. Ils pensent que la foi en Dieu est un moyen de s'enrichir. Certes, la foi en Dieu est une grande richesse, si l'on se contente de ce que l'on a. En effet, nous n'avons rien à porter dans ce monde et nous n'en pouvons rien emporter. Par conséquent, si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Mais les personnes qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Elles sont prises au piège par de nombreux désirs insensés et dangereux, qui plongent les autres dans la ruine et provoquent leurs pertes. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les malheurs. Certains ont eu une telle envie d'en posséder qu'ils se sont égarés loin de la foi et ils se sont infligés bien des tourments. Mais toi, toi qui es au service de Dieu, fuis tout cela. Recherche la droiture, l'attachement à Dieu, la foi, l'amour, la persévérance et la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. C'est pour elle que tu as prononcé ta belle déclaration de foi en présence de nombreux témoins. Le texte qu'on a sous les yeux ce matin est riche et c'est un problème pour le prédicateur parce que j'aurais pu choisir bien des sujets. J'aurais pu parler de faux docteurs, par exemple. Comment est-ce qu'on met quelqu'un dans l'erreur ? J'aurais pu parler de la piété. J'aurais pu parler du contentement. J'aurais pu parler aussi de la nécessité de combattre le bon combat de la foi. Et tout cela est légitime. Mais je suis sûr, parce que vous êtes intelligents, que vous réfléchissez quand vous venez à l'église. Il ne faut pas rigoler, réfléchissez quand vous venez à l'église. Que votre esprit, comme le mien, a été un peu comme happé par ce verset 10 au milieu du texte qui est là comme un bouton sur le nez, au milieu du visage. On ne peut pas ne pas le voir, on ne peut pas s'empêcher de le toucher, vous savez. Ce verset, c'est « L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les mots ». Je dois vous avouer une chose, je n'avais pas très envie de venir ce matin. J'étais en train de conduire là et je me disais Est-ce que vraiment il faut que je vienne à l'église ce matin ? Je peux avoir, je ne sais pas, un petit quelque chose à ce moment-là ? L'amour de l'argent est à la racine de tous les mots. Ça sonne très sagesse populaire, ça ferait une belle punchline là aussi sur Instagram. Et puis, on a aussi tous et toutes une opinion sur ce que ça peut bien vouloir dire. Ce matin, en église, nous allons nous poser une question et je vais vous la poser de manière très directe. Parce que c'est bien, l'église vous dit plein de choses, un prédicateur vous dit plein de choses. Mais souvent, il ne dit pas « Mais pourquoi ? » Voilà pourquoi je vous dis ça. Aujourd'hui, j'essaierai de répondre à cette question. Vous savez, l'église qui vous dit qu'il vous faut donner 10% de tous vos revenus. Elle est directe. L'église me dit de donner 10% de tous mes revenus. Pourquoi ? Facile de dire « donner ». Il faut expliquer un petit peu. Alors, je l'avoue, peut-être qu'on va emprunter un chemin un peu sinué parfois, mais faites-moi confiance qu'on va arriver à répondre à la question posée dans les 25 minutes qui me sont allouées. Alors, on y va. Je lisais un article il y a quelques semaines qui commençait de la manière suivante. Ça commençait par une question. Qu'est-ce que les conseillers financiers, les prédicateurs de la théologie de la prospérité et Jésus ont en commun ? Vous pouvez commencer à réfléchir là-dedans, mais je vais vous donner la réponse tout de suite. « En tant que conseiller financier, je donne constamment des conseils à tout type de personnes sur la manière de bien gérer leur argent. » Les prédicateurs adèques de la théologie de la prospérité, vous savez, cette théologie qui vous dit « donnez, donnez, donnez » et vous recevrez au centuple, comme s'il était automatique, cash machine. Les adeptes de la théologie de la prospérité parlent de l'argent comme si celui-ci était en quelque sorte une petite graine à investir. « Investissez sur Dieu, il vous le rendra au centuple. » Quant à Jésus, certains exégètes, gros mots pour décrire des spécialistes du texte biblique, disent que le tiers des paraboles de Jésus tourne autour de l'argent et des biens. Le tiers des paraboles. Et que dans tout le Nouveau Testament, les enseignements de Jésus mentionnent plus souvent l'argent et les possessions que la foi et la prière combinées. Bref, le point commun, c'est que les conseillers financiers, les adeptes de la théologie de la prospérité et Jésus considèrent l'argent comme quelque chose de très significatif. Du coup, il est clair que Jésus n'a pas pu esquiver ce sujet-là, celui de l'argent et des biens. Vous pensez par exemple à la parabole de l'homme riche, au verset célèbre de Matthieu 19, verset 24. Je vous le dis, il est encore plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ou encore, vous pensez, on ne peut servir Dieu et mammon. Vous savez, cette personnification de l'argent et des richesses. Jésus n'a pas pu esquiver ce sujet délicat, mais nous qui sommes, pour la plupart, ou peut-être vous avez découvert que c'était comme ça, si vous n'êtes pas français. Nous qui sommes français, ce n'est pas un truc dont on aime trop parler, non ? Et j'ai réfléchi, je me suis dit, nous qui sommes français, alors si en plus on est français et chrétien, alors là, pfff ! On ne va pas parler très souvent de l'argent. Jésus n'a pas pu esquiver ce sujet, et du coup, Bibi ne va pas l'esquiver ce matin. Et rassurez-vous, mon idée n'est pas de vous demander de l'argent. Et tout le monde fait. Ou de vous dire, donnez plus pour gagner plus, pour faire grimper mes honoraires à moins. Rassurez-vous. L'idée est de me pencher sur ce texte biblique d'intimauté, d'en appeler d'autres aussi à la rescousse, pour vous aider, pour m'aider, moi aussi en premier, à donner à l'argent dans notre vie, et aussi dans notre vie d'église, la place légitime, celle qu'il doit avoir. Quelle est notre perception du don et pourquoi le faisons-nous ou ne le faisons-nous pas ? L'idée est d'entrer dans ce sujet pour manifester la liberté fondamentale des enfants de Dieu. Une liberté qui est fondée non pas sur la possession, mais sur la reconnaissance, comme on l'a chanté pendant tout ce temps de louanges, de ce que Dieu nous donne et de ce que Dieu nous donne aussi à vivre avec lui. Donc, si vous n'êtes pas riches ce matin, et que peut-être vous culpabilisez un peu de ne pas pouvoir donner à l'église, ne sortez pas de cette salle, ne fermez pas vos oreilles. Cette prédication vous concerne aussi et j'espère qu'elle vous fortifiera et vous encouragera. Si vous êtes riches, sortez vos carnets de chèques. Non, je plaisante. Ne sortez pas non plus de la salle, je ne vais pas vous taper dessus, rassurez-vous. Au contraire, j'espère là aussi que cette prédication vous fortifiera dans vos choix et que vous aurez à la fin de celle-ci le cœur rempli de reconnaissance et pourquoi pas aussi de nouvelles idées pour dépenser votre argent à la fin de ce culte. Commençons par dire que Jésus a reconnu tout le potentiel et aussi tout le pouvoir pour le bien et pour le mal de l'argent. On le sait aujourd'hui, l'argent occupe une place trop centrale dans notre société et dans nos vies pour l'ignorer ou le négliger. Et l'argent, d'ailleurs, c'est important de le dire d'emblée, n'est pas forcément mauvais. En avoir n'est pas forcément non plus une mauvaise chose. Les chrétiens, mais tous les gens aussi qui ont de l'argent, peuvent l'utiliser pour faire du bien, soutenir des ONG, soutenir des missionnaires, venir en aide à des organisations qui aident les gens qui n'ont pas assez pour vivre. Tout ça, c'est bien. N'oublions pas aussi qu'au début de l'Église, quand l'État ne prenait pas en charge toutes les choses, c'était l'Église et les croyants qui, avec leurs dons aussi, ont créé les hôpitaux, les orphelinats, des maisons d'accueil. Tout ça aussi, ça a été fait par l'Église. C'est le bien qu'on peut faire avec l'argent. Mais l'argent est aussi extrêmement dangereux si nous sommes asservis à lui. Il est souvent la racine de beaucoup de tensions et beaucoup de problèmes de couple. On tue et on exploite, vous avez tous les exemples dans la tête pour de l'argent, pour en avoir un petit peu plus. Parfois, on braque des starlets dans leur chambre d'hôtel pour de l'argent. Et le texte nous dit que l'argent est à la racine de tous les mots, c'est-à-dire de tous les types de comportements pécheurs. Intéressant de noter que ce verset si frappant, l'argent est en effet à la racine de tous les mots, se trouve situé à un endroit où pour la troisième fois l'apôtre Paul traite des fausses doctrines dans cette lettre à Timothée. C'est le début de notre texte, le verset 3. « Si quelqu'un enseigne une autre doctrine et ne s'attarde pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à l'enseignement qui est conforme à la piété. » L'apôtre ne donne pas les caractéristiques de ces doctrines comme il le fera au chapitre 4. Il se concentre sur la mise en garde contre tout homme qui serait tenté d'introduire ces doctrines dans la communauté. Et il fait un portrait de ces hommes, versets 4 et 5. Un portrait qui permet de discerner l'auteur ou l'instigateur de fausses doctrines. C'est un homme égocentrique qui ne pense qu'à lui-même et à ses intérêts. C'est le verset 4. Il aime les discussions inutiles qui conduisent à des querelles et des disputes parce qu'il est ignorant. Et Paul insiste sur le fait principal, c'est que sa motivation première de cet homme, c'est la cupidité, l'attachement malsain à l'argent. Et bien sûr qu'aujourd'hui, dans l'Église et ailleurs, de tels hommes pourraient développer une théologie de la prospérité parce qu'ils font de la religion et ils font de votre foi une source de profit. Ils ne servent pas Dieu, ils servent leurs intérêts. Ils ne servent pas Dieu, ils servent mammon. Ou plutôt, ils sont asservis. Alors, Alan Isus, dans son très bon traité de démonologie, je vous le conseille, il est très simple, il est très bon, insiste sur le fait que dans la Bible, aucun démon n'est nommé. Et il fait juste un petit excursus sur mammon en disant « Mammon, l'argent est présenté comme une puissance asservissant les hommes. » Matthieu 6, 24. Il n'est pas sûr que ce soit un démon, il représente la richesse et l'argent personnifiés. Et la personnification n'est pas nécessairement plus que littéraire. Si mammon était un démon, ce serait le seul cas d'un démon dans la Bible. Je signale ça simplement parce qu'on peut penser que même si maman, l'argent n'est pas un démon, il peut être dans notre vie une source d'oppression, oserais-je dire, diabolique. Au chapitre 4 de cette lettre à Timothée, Paul qualifie les doctrines de ses faux enseignants. Vous savez qui sont ces gens, cupides, égoïstes, qui ont l'amour de l'argent. Il traite ses enseignants qu'il combat et ses doctrines de doctrine du démon. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Servir l'argent. C'est John Piper qui donne la définition suivante qui n'est pas mauvaise à mon sens. Servir l'argent signifie tout calculer, calculer tous vos comportements, toute votre vie dans le seul but de maximiser ce que l'argent peut vous donner. Toujours vous demander quels avantages pouvez-vous tirer de votre argent. Si nous voulons glorifier Dieu avec toute notre vie et notre vie d'Église, si nous voulons glorifier Dieu avec notre argent et nos biens, nous devons finalement les traiter simplement comme Jésus le fait et non comme le préconisent certains prédicateurs de la prospérité ou de simples gestionnaires de portefeuille. Une manière de lutter contre notre amour de l'argent, c'est de nous rappeler qui en est le propriétaire ultime. En effet, nous n'avons rien apporté dans ce monde et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. C'est notre verset 7. Cette reconnaissance ici claire de l'Écriture, à savoir que tout appartient à Dieu, remodèle normalement la façon dont nous gérons ce que nous avons reçu. Tout appartient à Dieu. C'est lui qui pourvoit dans sa grâce. On n'en fait plus beaucoup à l'Église mais si vous fréquentez les églises depuis beaucoup de temps, vous savez qu'on a généralement un moment d'offrande où il y a une petite quête qui passe là. On est toujours un peu gêné. Si vous n'êtes pas chrétien, peut-être, si vous n'êtes pas croyant, vous vous sentez toujours un peu mal à l'aise à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je ne savais pas que c'était payant. Si on est chrétien, on est un peu gêné aussi. On ne sait pas comment se placer. Indépendamment du contexte relié d'une personne, la plupart des gens sont peu familiers avec le concept de ce qu'on appelle la dîme. Ça leur rappelle quelques cours d'histoire, sans doute. Mais franchement, la dîme, c'est quoi ? La dîme, c'est donner 10% de nos produits. Dans l'Ancien Testament, la dîme est mentionnée plusieurs fois dans ce sens. Tu prélèveras la dîme de tout ce qui produira ta semence, de ce que ton champ rapportera chaque année. Deutéronome 14, 22. Pour parler simplement, il s'agit de donner 10% de tout l'argent que vous recevez. Et là, je vais être... Salaire, CAF, aide, 10%. C'est compliqué, hein ? Il faut faire le compte de tout ça. Maintenant, si on regarde les enseignements de Jésus sur l'argent et sur les biens, combien de fois il en parle de ça ? Combien de fois Jésus parle-t-il de la dîme ? Pas beaucoup ? Beaucoup ? Deux fois. Jésus parle deux fois de la Bible seulement. Le premier, c'est en Matthieu 23, verset 23, en rapport avec les spécialistes des Écritures. Et il commence en disant quelque chose de très positif. Quel malheur pour vous spécialise les Écritures et pharisiens hypocrites ? Merci. Vous donnez à Dieu le dixième de plantes comme la menthe, le fenouil, le cumin, mais vous négligez les enseignements les plus importants de la loi, tels que la justice, la bonté, la fidélité. C'est pourtant là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. Et il parle aussi, il en parle aussi en Luc 11, verset 42, là aussi. Quand il fait, quand il mentionne cette prière du pharisien, vous savez, ce pharisien qui dit « Mon Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme tous les autres qui sont voleurs, mauvais et adultères. Je te remercie que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne deux jours par semaine et je te donne le dixième de tous mes revenus. » Pas mis dans des contextes très encourageants, non ? C'est pourquoi le Nouveau Testament et les apôtres nous encouragent, je suis désolé de vous dire ça, à aller au-delà des 10% plutôt que de limiter nos dons à cette limite. Il y a Don Carson qui a fait un commentaire mémorable sur la dîme dans le Nouveau Testament et il dit « Le passage du Nouveau Testament le plus pénétrant sur les dons et des offrandes est sans aucun doute de Corinthiens 8 verset 1 à 9. » Je vous le lis. « Au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Ils ont fait plus que ce que nous espérions car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur puis à nous par la volonté de Dieu. » Après un texte comme ça, Carson conclut « Pourquoi ne pas viser 20% pour nos dons ? » Ou 30 ! Ou plus selon les circonstances puisque 2 Corinthiens 8 verset 12 dit « Quand la bonne volonté existe, on est bien accueilli en fonction de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. » En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ pour vous. Il s'est fait pauvre alors qu'il était riche afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Comme nos vies, nous en avons eu parfois des exemples dramatiques ces derniers temps, notre argent ne nous appartient pas. Le psaume 24 verset 1 dit que chaque centime appartient au Seigneur. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de contrat entre vous et Dieu. Il n'y a pas de contrat établi qui fait que je te donne 10% et je suis proprio des 90% restants. Le Seigneur est propriétaire de 100% de nos possessions et il nous permet gracieusement de gérer tout ça. Et c'est vrai dans ma propre vie en premier, je l'accorde, c'est très facile de prêcher le message de la générosité. Très facile. C'est beaucoup plus difficile de le vivre et de le vivre de manière radicale. Parce que dans la pratique, moi le premier, je suis plus enclin à agir comme si après avoir donné un certain montant, je suis propriétaire du reste et j'en fais ce que je veux. La générosité, j'ai tendance à le penser de plus en plus, est un don de l'esprit. Quand je considère que je donne ça et que tout le reste est à moi, cette attitude va à l'opposé de ce qu'enseigne l'écriture. C'est pour ça que cette prédication s'appelle « Donner » est avant tout une affaire de cœur, pas une question d'argent. Combien de fois on a donné et puis on s'est lavé les mains et on a vécu comme si tout le reste était à nous. Avec un peu d'humour, Paul affirme que la piété dont ces hommes aux doctrines diaboliques usent par amour pour l'argent peut devenir source de contentement. Verset 6, ils sont contentes. et là, quand j'ai préparé cette prédication, mon texte a été happé, enfin mon esprit a été happé par ce texte et j'ai pensé à ma vie. Et Paul le dit, une des clés pour vivre notre vie à bien des niveaux se trouve là, dans le contentement. Le contentement consiste à se réjouir de disposer de l'essentiel pour vivre. nous, on l'a un peu oublié mais on est tellement privilégié de pouvoir manger, de pouvoir s'habiller, d'avoir un toit sur la tête. C'est difficile, vraiment, de vivre ce contentement, se dire mais j'ai tout ce qu'il faut pour être heureux. Dans une société qui nous pousse à acheter, à consommer pour être, à avoir de l'argent pour être reconnu, je ne sais pas si vous avez essayé mais c'est vraiment difficile de passer une journée sans consommer. Je ne sais pas si vous avez essayé. Moi, j'ai essayé, pour moi, j'ai l'impression que c'est impossible. Et bien souvent, ce n'est même pas ma faute mais il faut bien que je me chauffe, il faut bien que je m'éclaire. Ce n'est pas Versailles ici. Il faut bien brancher mon ordinateur, etc. Une journée sans consommer. Paul ne dit pas ici et il ne dit jamais que le croyant doit rester pauvre. Il dit plutôt que celui qui se contente de ce qu'il a est plus heureux que celui qui n'est jamais satisfait. Et là, j'ai pensé à moi et j'ai pensé à ma propre vie. Pas si vous êtes un peu comme moi, mais c'est une mise en garde. Celui qui a toujours envie d'avoir plus tombera certainement dans une multitude de péchés. C'est le verset 9 et 10 de ce chapitre 6 de Timothée. Pire encore, celui qui veut toujours plus peut s'écarter de la vie avec Dieu et sombrer dans le désespoir parce que c'est seulement dans la foi que nous pouvons avoir la paix. Il n'y a qu'à regarder les fortunes que les gens passent pour trouver la paix dans la méditation. Parfois, il m'arrive d'aller au spa et quand je pense qu'un massage de 20 minutes coûte 95 euros, je me dis, il y a des fortunes qui sont dépensées pour du bien-être incroyable. Excusez-moi cet excursus sur les spas. S'il y a quelqu'un qui nous regarde qui est là à baisser un tout petit peu le tarif, ça me permettra d'avoir moins mal au dos. Désolé. Trouver un sens à nos vies, on paye des coachs, parfois on paye des gourous, on fait de la méditation et je suis désolé pour la punchline qui vient parce qu'elle est vraiment super cheap comme on dirait mais elle est vraie pour elle mettre sur un t-shirt. Jésus-Christ, c'est gratuit. Les paroles de Jésus sur l'argent et les possessions quand je les regarde à la lumière et à l'aume de l'éternité et tout ce qu'on a chanté, tout ce que Christ a fait, elle me motive peut-être à dépenser un peu moins pour vivre plus. Elle me donne envie de le mettre à la première place aussi dans ce domaine-là, vivre mon budget de manière biblique. Ça, ça fait très livre des années 80. Mais sérieusement, pensons à la manière dont nous dépensons notre argent pour donner autant qu'on peut, non ? Peut-être pour donner autant qu'on veut. Qu'est-ce que je veux donner pour aider la cause de l'Évangile dans le monde ? Le chrétien renouvelé, transformé par Christ, est appelé à vivre généreusement en toutes choses. Le chrétien renouvelé veut répandre la bonne nouvelle grâce à sa générosité et donnant autant que possible pour soutenir la mission globale de Dieu et aussi les besoins des autres. Oui, nous devrions donner généreusement. En fait, il y a quelque chose d'important à dire ici. Je crois que nos dons découlent toujours de notre relation avec Dieu. Et là, je me fais mal aussi. Mes dons dépendent aussi de ma relation avec Dieu. Ils ne sont pas un moyen de gagner quoi que ce soit spirituellement ou humainement. On ne donne pas pour gagner l'amour de Dieu ou une bénédiction, mais nous donnons parce que nous avons été aimés. Nous donnons parce que nous avons confiance et nous confessons pratiquement que Christ est celui qui soutient ma vie et qui prend soin de moi. Nous avons reçu la grâce par Jésus-Christ à travers la foi. Nous donnons gracieusement dans la foi. On ne donne pas pour recevoir quoi que ce soit en retour. nous voulons donner librement, sans aucune attente autre que Dieu soit glorifié dans notre vie, dans son Église, dans cette ville et dans le monde. Alors, je me suis dit que j'allais vous aider un petit peu ce matin. Je vais faire le professeur. Je me suis amusé à faire une petite liste. Dans le Nouveau Testament, les dons que nous sommes appelés à faire doivent être volontaires et joyeux. de Corinthiens 9, verset 7. Ils doivent être une routine, une habitude de vie. 1 Corinthiens 16, verset 2. On aime bien le premier, le deuxième est plus compliqué déjà. Troisième, très important, le Nouveau Testament nous dit, 2 Corinthiens 8, verset 3, que le don doit être proportionnel à sa capacité. vous ne mettez pas dans le rouge et n'empêchez pas vos enfants de manger un repas juste pour donner à l'église. Franchement, ce n'est pas spirituel, ça. Le don doit être, c'est vrai, généreux. 2 Corinthiens 8, verset 2 et 3, 1 Timothée 6, 18. Généreux et parfois, c'est vrai, aussi sacrificiel. Marque 12. Sacrificiel dans le sens que parfois, pour un effort particulier peut-être, ou simplement pour vivre, ça va me coûter quelque chose. On lisait dans notre petit temps de prière avec toute l'équipe avant le culte, une partie du psaume 20 et une partie du psaume 100. Psaume 20-100, pour ceux qui le savent. Il y avait cette mention de venir en offrant nos holocaustes et en offrant nos offrandes. Oui, quelquefois, ça va payer. Quelquefois, ça va coûter. T'as porté. Alors, je vais terminer quand même parce que vous dites « Ouh, t'as pris bien des chemins ». Je vais terminer en revenant à ma question. Faut-il donner 10% ? Faut-il payer sa dîme ? Non. Et là, Elisabeth fait une attaque d'apoplexie. Comme Olivier au premier culte, comme Maurice. Non, il ne faut pas payer sa dîme, non. La dîme n'est pas un impôt. Combien vous donner relève de votre conviction personnelle ? C'est à vous de vous placer devant Dieu. Et je pense que pour ça, pour cette discipline spirituelle aussi, priez. Peut-être que c'est la première chose que vous ferez ce midi en sortant de cette église. Priez et réfléchissez cette semaine pour que Dieu vous donne sagesse. Peut-être replongez-vous dans la parole. Agissez dans la foi et dans la confiance sur cette question-là aussi. Le message pour tous ceux qui sont matériellement riches ce matin pourrait être « On demandera beaucoup à ceux à qui on a beaucoup donné. » Luc 12, verset 48. « Et le message à celui ou celle qui n'a pas grand-chose pourrait être simplement « Ma grâce te suffit car ma puissance se déploie dans la faiblesse. » Donner est une question de cœur et pas une question d'argent. ça veut dire aussi que notre don l'importance de celui-ci n'est pas proportionnelle à ce que l'on donne qu'allons-nous offrir à Dieu. » Paul, quand il a parlé du don légendaire de l'église macédonienne a exhorté l'église corinthienne à prouver son amour comme les macédoniens l'avaient fait et je ne peux résister à lire ce texte-là aussi. « Vous avez tout en abondance la foi, le don de la parole, la connaissance, un zèle sans limite et l'amour que nous avons éveillé en vous. Par conséquent, nous désirons que vous abondiez aussi dans cette œuvre généreuse. Ce n'est pas un ordre que je vous donne mais en vous parlant du zèle des autres, je vous offre l'occasion de prouver la réalité de votre amour. » Je n'aime pas préparer des sermons, des fois je me prends des trucs dans les dents, c'est incroyable. Notre générosité est aussi l'occasion de prouver notre amour et notre confiance à Dieu. Et il va encore un peu plus loin, Paul, et il parle de la norme la plus élevée en matière d'amour et de dons. « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous afin de vous enrichir par sa pauvreté. » Alors, à quoi ressemble un don réellement joyeux ? Autre question ce matin, et si on commençait ou est-ce que si on recommençait à exercer cette discipline spirituelle du don pour grandir dans notre foi ? J'ai trouvé un article qui parlait aussi et qui donnait quelques suggestions sur la question de la dîme et il mettait en garde, il dit « Je vous préviens, ce n'est pas pour ceux qui se contentent de l'ordinaire ou de la normale. Ok ? C'est très bien pour moi. Pas trop me contenter de l'ordinaire et de la normale. » Première chose qu'il disait, enseigner la dîme. Sujet très délicat qui a le pouvoir de diviser les églises en deux. C'est pourquoi les gens l'édulcorent autant ou recurent à des menaces mais la dîme est un sujet qui avec un peu de tact et de sagesse peut constituer un excellent serment. Je ne sais pas si mon serment était excellent mais j'espère vous avoir fait réfléchir un petit peu ce matin. Première chose, enseigner la dîme, check. Deuxième chose, commencer à donner la dîme. D'après les statistiques, l'église pourrait vraiment faire des choses merveilleuses si nous commencions simplement et réellement à donner la dîme de manière cohérente. Ok ? Ça, c'est chacun qui est placé devant. Gardons bien à l'esprit qu'il y a une différence entre la loi de la dîme, je donne parce qu'il faut donner, c'est comme ça, le pasteur nous l'a dit, c'est comme ça, et la grâce de la dîme. Et je crois que le plein pouvoir de la dîme se trouve dans la grâce et non dans la peur. C'est quelque chose que nous pouvons faire plutôt que quelque chose dont nous sommes obligés de le faire. Et la troisième chose qu'il disait, faites passer la dîme au niveau supérieur. La dîme n'est que le fondement. Donner pour changer vraiment ce monde, peut-être commencer, c'est nouveau en changer cette ville. C'est aussi donner généreusement, donner ce qui va au-delà de ce qui est requis. Ça tombe bien. Parce qu'on est quand même face à un défi qui nous pose bien des questions. On est face à un défi avec cette volonté de pouvoir manifester Christ plus largement dans un nouveau bâtiment, plus visible, plus pratique, nous permettant de nous réunir tous ensemble. On est face à un projet qui nous pose des questions à la fois matérielles, mais on a tendance à le dire avec confiance. Le Seigneur va s'occuper de ça. Oui, sûr. Mais face à un projet qui nous pose aussi bien des questions spirituelles. Et pour le remporter, ce défi, il faut être bien sûr d'une chose, ça ne va pas être facile. Et ce projet est aussi une épreuve spirituelle pour notre communauté. L'Église, ce n'est jamais les murs. Ils peuvent être neufs, s'il n'y a rien qui se vit dedans, entre nous, il ne va pas se passer grand-chose. Il questionne ce projet, notre attachement, notre capacité à écouter Dieu ensemble, à nous remettre en question, parfois, c'est vrai. Il questionne notre sérieux et notre détermination aussi à tous et à toutes d'avoir un seul et même objectif qui n'est pas de construire le plus beau bâtiment possible pour qu'on nous regarde, mais qui est de construire le plus beau bâtiment possible pour glorifier Dieu par notre communion, notre engagement, ce qu'on aura réussi à accomplir ensemble et ce qu'on va vivre ensemble dedans, à nous unir pour que le monde voit la grandeur de Dieu via aussi ce qu'il nous donne de bâtir, pas que des murs, mais ce qu'on vit ensemble. Tout ça pour une seule chose. Et vous avez vu le clip avec ce personne-là qu'on voit très souvent au début de ce culte. Peut-être certains, ça leur donne des boutons, ils disent « Ah, encore Jérémie qui nous parle de ça ! » Je vous comprends. Quel est notre objectif ensemble en tant qu'Église ? Eh bien, je vais vous le dire parce que c'est le mien, j'espère que vous le partagez, je sais que c'est la conviction de tous, tous ceux qui travaillent pour ça, c'est rendre ce message de l'Évangile et la grâce de Jésus-Christ accessible à tous. Les murs vont nous y aider mais ils ne feront pas le boulot. C'est ce qu'on va faire dedans et ce qu'on va vivre ensemble dedans qui fera tout le reste. Ce n'est qu'un moyen de rendre Jésus-Christ accessible à tous et n'allez pas chercher très loin. c'est rendre Jésus-Christ accessible à vos amis, c'est peut-être rendre Jésus-Christ accessible à vos conjoints, c'est peut-être rendre Jésus-Christ accessible à vos familles, c'est rendre Jésus-Christ accessible à vos enfants aussi et à tous ceux qui, même s'ils ne le savent pas encore, je le crois, vont voir leur vie transformée par l'annonce de l'Évangile d'un Dieu généreux. Amen. Je l'invite à prier un instant. Éternel, je te remercie pour ta parole mais franchement, il y a des dimanches qui n'est pas facile à entendre parce qu'elle me reprend tellement et en même temps elle m'encourage tellement et elle m'enthousiasme tellement. Seigneur, ouvre nos cœurs c'est la chose la plus importante à faire. Ouvre nos cœurs pour que nous soyons motivés, enclins à manifester ta gloire dans tout ce que nous vivons. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions être généreux en toutes choses auprès de ceux que tu nous places. Éternel, merci pour ton amour généreux. On n'a rien à t'offrir, rien en retour qui pourrait égaler ce que tu as fait pour nous. Seigneur, nous voulons maintenant chanter ce chant comme notre prière aussi. Seigneur, avec cette conviction que tu es là, que tu nous aimes encore et encore. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada